Bonjour Emmanuel. Bonjour Yann. Alors, tu vas nous parler de ton dernier bouquin qui est la boîte à outils du design thinking. C'est super ça. La boîte à outils du design thinking, aux éditions Duneau. Absolument. On a déjà beaucoup présenté des boîtes à outils sur Visionary Marketing. Alors, le design thinking, ce n'est pas une nouveauté, en fait, le design thinking. Non, ça date des années 90, déjà. Ça a été conçu petit à petit via déjà les années 50 avec des nouvelles techniques de brainstorming et d'intelligence collective. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est devenu une marque, déjà. Et puis, ça s'est démocratisé en dehors des États-Unis, notamment, d'abord, le noyau IDEO, qui est une société qui est l'inventrice de ce nom design thinking, qui en français est pas évident. Le fameux shopping cart. Exactement, voilà. En français, le design thinking, c'est la pensée design. Qui a été l'abondamment commentée sur mon site, d'ailleurs. Exactement. Et moi, j'utilise l'information aussi pour expliquer les différentes phases, etc. On revient dessus. C'est une toute petite partie de ce qu'est le design thinking, clairement. Et puis, ça commence enfin, depuis quelques années, à arriver en France. On est un petit peu en retard en France sur ça, mais en Angleterre, en Espagne, en Amérique latine. Ça marche énormément. Besoin de processus, beaucoup d'idées, mais besoin de processus. J'ai fait une intervention à l'université de Cali, en Colombie, cet été. Et ce n'est pas des mots que j'invente moi-même. C'est mes étudiants ingénieurs qui me disaient, alors nous, on a plein d'idées, on est très frugales, etc., dans notre culture, mais on a besoin de processus. Et le design thinking, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour eux, parce que ça processait des brainstormings, et puis ce fameux état d'esprit dont on reparlera, j'imagine. Alors, commençons par là. Si c'est un état d'esprit, c'est par là qu'on commence. Alors, en général, les gens disent, ouais, le design thinking, c'est une méthode, c'est un processus d'innovation pour lancer un produit, un service, un site Internet, une amélioration de l'expérience client. Alors oui, mais pour moi, c'est d'abord un état d'esprit, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez alors connaître les 67 outils de mon bouquin, vous pouvez les connaître par cœur. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'il y a une confiance créative qui est extrêmement importante dans le design thinking, et il y a tout ce travail d'équipe, et cette empathie que l'on va déployer auprès de nos cibles, et de nos futurs clients, futurs usagers, ça marche aussi pour un processus en interne, par exemple. Donc, vous pouvez créer de l'empathie avec vos propres collaborateurs, vos propres collègues, et ça marche vraiment bien. Beaucoup de boîtes l'ont mis en place, que ce soit IBM, Google, l'armée, en ce moment, utilisent le design thinking. Voilà, plein de très grandes boîtes, des toutes petites aussi qui disent, on a besoin de créer de l'empathie auprès de nos clients, parce qu'on était peut-être un petit peu trop data-driven, et qu'on a perdu en fait la réalité de nos utilisateurs. Un tableau Excel, c'est beau, ça fait des belles stats, mais en fait, on n'a aucune émotion réelle de nos utilisateurs. Et rencontrer ces utilisateurs, c'est ça le design thinking, au départ, à la première phase, rencontrer ces utilisateurs, vraiment comprendre comment est-ce qu'ils utilisent notre produit, ou comment est-ce qu'ils vont utiliser notre futur produit, quelles problématiques ils ont, par quelles émotions ils passent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent, ça c'est le design thinking, voilà. Alors j'ai eu un élève, qui m'est rentré dans le chou une fois, avec un cours sur le design thinking comme ça, et il m'a dit, mais en fait, je n'ai rien compris, parce que ça, c'est les méthodes de l'ancien temps. Steve Jobs, lui, nous a montré qu'on n'avait pas besoin de demander leur avis aux utilisateurs. Et ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs, ce n'est pas complètement juste non plus, mais qu'est-ce que tu lui répondrais ? Je lui répondrais tout simplement que oui et non. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision, qui est celle de Steve Jobs, et très très bien. Maintenant, à un moment, il faut quand même tester votre idée, votre vision, à un certain public. Ne la lancez pas sur le marché sans avoir testé quelque chose, parce que là, vous êtes presque certain de tomber, de vous casser la gueule. Et puis Steve Jobs, je vais en faire râler quelques-uns, mais Steve Jobs, il a réussi quand même à rendre de la technologie qui était compliquée, en fait, un peu mignonne, c'est-à-dire avec des jolies couleurs, avec des jolis écrans, etc. Ça, à mon avis, c'est surtout ce qu'il a apporté à l'informatique. Et d'être time to market. Et le time to market, pareil, c'est une bonne vision. Tiens, si on sortait ça à ce moment-là, et après, on va le tester. Et eux, ils testent aussi très souvent les choses. Ils ne lancent jamais les produits comme ça en n'ayant jamais testé quoi que ce soit. ne serait-ce qu'en interne. Oui, c'est presque Jonathan Hives qui est le... peut-être qui devrait être le plus crédité du succès. Enfin, c'est peut-être un peu lapidaire aussi parce qu'il a beaucoup travaillé aussi sur l'architecture macOS. Donc, il y a aussi beaucoup de technologies. Mais ce qui a su faire aussi Jobs, c'est surtout cacher cette technologie-là. Exactement. Rendre la techno mignonne. C'est exactement ça. Parce que sous un Mac, il y a quand même une X, il ne faut pas l'oublier. Et c'est quand même très, très, très complexe. Bien. Alors, donc, on a vu, il y a l'état d'esprit. Il y a également une méthode avant d'arriver aux outils. Donc, la méthode, tu peux nous la décrire rapidement ? Alors, la méthode, c'est cinq phases extrêmement simples. La première phase, c'est l'empathie et l'immersion. Alors, immersion comme ça l'indique, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'immerger au maximum dans le quotidien de nos utilisateurs aux futurs utilisateurs pour comprendre leur utilisation, leurs problèmes, ce que l'on va essayer de résoudre. Et en fait, pour avoir formé énormément de sociétés, d'individuels, de collaborateurs, les gens nous disent, en fait, dès qu'on rencontre quelqu'un, on apprend des choses sur nous-mêmes et sur notre produit. Mais c'est fou. On avait l'impression de tout connaître. Ben oui, c'est nous qui le faisons. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et plus on va rencontrer de gens, plus on va leur faire tester des choses, plus eux vont nous apporter un vrai feedback. Et ce feedback, il est vraiment intéressant parce que c'est du feedback de terrain et pas forcément du feedback comme nous, on l'imagine avec d'un côté les banquiers, de l'autre côté toutes les contraintes qu'on a. les utilisateurs n'ont pas de contraintes, en fait. Donc, ils sont capables d'imaginer des choses complètement différentes et beaucoup plus profondes et plus éloignées de ce que l'on arrive à imaginer. Donc ça, c'est la première phase qui s'appelle immersion et empathie. La deuxième phase, c'est la version, c'est la phase analyse. Là, on va reprendre tout ce qu'on a appris, toutes les découvertes de nos utilisateurs et puis on va en faire ce qu'on appelle par exemple une grille d'objectifs ou une reformulation. C'est-à-dire un ensemble de données intéressantes qui vont pouvoir être aussi priorisées. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de verbatimes, plein de témoignages, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est prioritaire. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la partie idéation, c'est la partie brainstorming. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir réellement brainstormer. C'est-à-dire que la plupart des entreprises vous disent « Allez-y, réfléchissez, trouvez-nous un truc. » Et on rentre directement en brainstorming. Mais en fait, toutes les idées que vous avez données, ce sont vos idées à vous. Ce ne sont pas les idées des utilisateurs. et donc forcément, ça biaise énormément la créativité et puis le plan d'action qui va être engendré par ce brainstorming. On risque de tourner en rond, là, effectivement. Complètement. Il n'y a rien de pire que de faire un brainstorming avec des gens qui ont fait la même école, qui ont eu la même culture et qui, effectivement, ont le même quotidien, presque le même âge, etc. Plus on va avoir de personnes différentes, en plus, forcément, on va avoir des idées différentes et des expériences de vie aussi différentes. Donc ça, c'est génial. Ça va nous apporter plein de choses, une vraie variété dans le brainstorming. Ensuite, on va prioriser ce brainstorming-là pour savoir quelles sont les vraies bonnes idées qui vont être activables et testables dans la quatrième phase qui s'appelle le prototype et le prototype. Prototypage et test. Prototypage et test, on va commencer par une solution extrêmement simple. Par exemple, vous êtes en train de faire un site internet ou une appli. On ne va même pas aller commencer à développer vraiment l'appli. On va peut-être même juste la dessiner sur du papier. On peut même la prendre en photo avec des outils. Et c'est extrêmement simple. Et on fait un parcours comme ça pour le coup que l'on va commencer à faire tester rapidement. On n'aura pas dépenser un centime et très rapidement, on aura déjà des premiers feedbacks de futurs utilisateurs. Et plus on a de feedback, plus on va pouvoir améliorer des choses et changer des boutons qui ne sont pas compéhensibles, etc. Et la dernière phase, celle-là, nous, on y met un point d'honneur, c'est la phase implémentation. C'est-à-dire, quel est le plan d'action pour la suite ? Comment est-ce que les collaborateurs vont pouvoir s'intégrer complètement à la suite du projet ? Dans beaucoup de formations, on ne vous propose pas cette partie implémentation. Et en fait, c'est ce que moi j'appelle le plouf effect. C'est-à-dire, on a le wow effect, c'est génial, c'est une super méthode. Et puis alors, dès que la porte est fermée et que le formateur est parti, ça fait plouf parce qu'on n'a pas projeté les collaborateurs dans les futures semaines. Donc nous, on y met vraiment un point d'honneur et on fait très attention à ce que chacun sache ce qu'il va faire dans les prochaines semaines et son petit but personnel pour que cet état d'esprit continue. C'est sûr, ça ne cessera jamais de m'étonner. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à être implementation coordinator. Donc je fais ça. Je fais, comment on dit, make the rubber meet the road en anglais. C'est l'avion qui touche le tarmac. Bam ! C'est ça en fait la réalité du terrain. En fait, on peut avoir les meilleures idées ou les pires idées d'ailleurs. Mais si on arrive à les mettre en œuvre, tout va bien. Exactement. Et le design thinking, c'est aussi pouvoir faire des erreurs et accepter l'erreur. beaucoup d'entreprises que l'on rencontre nous disent c'est l'innovation mais il ne faudrait quand même pas trop qu'ils se trompent. Forcément, plus on va mettre la pression sur les collaborateurs pour leur dire attention, attention, l'innovation, c'est bien mais en fait, ce n'est que sur le papier. Forcément, tout le monde va se brider et très rapidement, les non, ce n'est pas possible parce qu'on a déjà essayé mais pas comme ça, et telle personne n'est pas d'accord, on n'arrivera pas à faire de la vraie innovation et on ne va pas avoir l'audace de tester des petites choses. Des petites choses. Absolument, les fameuses injonctions paradoxales bien connues, innover mais surtout, ne toucher à rien. Vite, t'es pas cher et il faut que ça ne dérange personne. Surtout que ça ne dérange personne. Pas cher, à la limite, ça ce n'est pas gênant mais surtout, il faut que ça ne dérange personne. Alors, on a vu ça, on a vu l'état d'esprit, on a vu la méthode et maintenant, on va voir les outils. Alors, on ne peut pas en lister les 62, c'est ça ? 67. 67, c'est l'inflation. Mais on va en prendre 3 qui te paraissent les plus importants. on va prendre la carte d'empathie, on va prendre la carte d'empathie, ça c'est vraiment la classique du design thinking. C'est en fait une explication de ce que pense, ressent, imagine, entend, dit, chaque personne que l'on va interviewer. plutôt que de faire un rapport écrit, on va utiliser la pensée design dans un template qui est vraiment très simple, un modèle vraiment très simple à utiliser que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet et évidemment sur Google, pour pouvoir matérialiser en fait tout ce qui a été dit pendant peut-être une heure d'interview. et comme ça, tout le groupe qui s'occupe du design thinking, qui s'occupe de cette nouvelle innovation, va s'accorder et va d'un seul coup d'œil tout lire et tout comprendre. La pensée design, c'est vraiment simplifier les choses plutôt que de faire des rapports et des rapports pendant des pages. Deuxième outil, je dirais la grille d'objectifs. J'aime bien utiliser cette grille parce que c'est une grille en quatre versions. Il y a la première en haut à gauche, c'est une grille expliquant ce que l'utilisateur a et veut. C'est-à-dire dans votre solution qui existe déjà, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il souhaite. C'est-à-dire des choses qui existent déjà, on ne va surtout pas lui bouger ça. Une autre case, c'est ce qu'il n'a pas et ce qu'il veut. C'est ce que vous avez entendu pendant toutes ces interviews, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Ça, c'est à développer. La troisième, c'est n'a pas et veut. Il n'a pas. Dans la solution actuelle ou sur le marché, il n'y a pas ça et en fait, il en a besoin parce que ça va répondre à sa problématique. et la dernière, c'est n'a pas et ne veut pas. C'est-à-dire, par exemple, des choses que les petits concurrents font et en fait, vous allez découvrir que ça ne plaît pas du tout aux gens. Pareil, quand on a réussi à rencontrer plein de gens et que l'équipe de Design Thinking arrive à construire cette grille d'objectifs, ça simplifie énormément les priorités parce qu'au lieu d'avoir des pages et des pages de discours et de débriefs d'interviews, on peut, avec 4 ou 5 items dans chaque case, connaître la réelle priorité et ensuite, c'est le groupe qui fait le Design Thinking qui va voter pour ces priorités. Ça aussi, c'est la confiance créative. Ce n'est plus forcément le patron ou le top directeur qui va dire faites-ci, faites-ça, ça c'est notre priorité. En fait, ce sont toutes les personnes impliquées dans le Design Thinking si possible une équipe multidisciplinaire qui va proposer ses propres priorités. Et ça, ça change notre manière aussi de travailler et c'est ce fameux état d'esprit du Design Thinking qui est important. Et puis, le troisième, je te le fais tout simple, les personas. Les personas, on ne les utilise pas souvent, en tout cas pas assez. Ça change quand même énormément notre manière de penser à nos utilisateurs finaux. je me rappelle, alors moi, j'ai travaillé pendant des années aussi pour le journal Métro, où j'étais responsable du club Métro, c'était il y a des années. Et la directrice du journal nous disait toujours pensez à Sarah. Sarah, c'était le profil type de la dame qui allait prendre en fait le journal à la sortie du métro. il y avait tout un persona qui était développé sur ses habitudes, sur son âge, combien est-ce qu'elle avait d'enfants, etc. Et à chaque fois qu'on avait un doute sur quelque chose, elle nous disait pensez à Sarah. Et en fait, pour toutes les équipes, que ce soit les commerciaux, le marketing, la rédaction, on savait qui était Sarah. Et là, pour nous, c'était extrêmement clair de se dire Sarah, elle aimerait telle chose. Et si vous avez plusieurs Sarah, c'est-à-dire plusieurs noms de cibles des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc., quand vous dites en réunion, là, on va réfléchir pour telle personne, Edgar, par exemple, si on lui donne un nom masculin, eh bien, ça change tout. Et il n'y a plus de discussion possible sur qui est Edgar et qui fait quoi et ce n'est pas notre priorité. C'est beaucoup plus simple. Donc, les personas, pour moi, c'est génial, ça fait avancer les discussions à une vitesse folle. Super. Alors, petite dernière question pour la route. Quel est l'avenir, selon toi, du design thinking ? Je pense que l'avenir est peut-être à l'international. Je m'explique. Je pense que les grandes sociétés commencent à s'y mettre, voire s'y sont mis depuis quelques années, mais qu'il faut encore retravailler ce fameux état d'esprit. Beaucoup de sociétés vous disent « Ouais, on fait du design thinking. C'est bon, ça va, on rencontre des gens, etc. » Et en fait, quand on gratte un petit peu, on remarque que ça n'en a que le nom. Un petit peu comme de temps en temps des méthodes agiles où on se dit « Ah oui, non, mais ça, c'est pas vraiment des méthodes agiles. » Donc, il va falloir un peu gratter et apporter le vrai état d'esprit, en fait. C'est toujours ça, c'est toujours ce vrai état d'esprit. En France, on a beaucoup de retard sur ça, c'est-à-dire que les grosses entreprises l'ont mis en place, mais en fait, seulement certains services. Globalement, des services d'innovation. Et nous, à l'Institut du design thinking, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de montrer que ce processus-là est génial pour plein de choses, ne serait-ce que pour résoudre des problèmes de process en interne. Donc, il n'y a même pas besoin de clients, en fait. On peut le faire directement en interne pour se dire « On a tel processus, il ne fonctionne pas vraiment ou il ne donne pas de satisfaction. Comment est-ce que toutes les semaines, tous les mois, on peut améliorer nos processus internes ? » Et oui, je pense que les entreprises ont bien compris que c'était à l'externe, mais qu'il y a encore du travail en interne pour que cette méthode soit aussi pour nous-mêmes plutôt que pour nos utilisateurs. Et quand je dis l'international, c'est-à-dire « Oui, en France, ça marche. » il y a encore plein de choses à faire vraiment sur des sociétés de taille peut-être légèrement plus petite que les boîtes du 440. Dans d'autres pays, ça va plus vite. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande quand on nous demande dans d'autres pays, tout de suite, on nous demande « On veut telle formation ou telle conférence ou tel séminaire ou tel atelier ? » Les gens ont déjà les termes alors qu'en France, on a une phase d'explication qui est beaucoup plus longue, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux vitesses entre l'Europe et la France. Mais ça ouvre plein de perspectives encore, donc c'est chouette. Ça nous laisse une grosse marge de progression. Merci Emmanuel. Je dois te féliciter. Nous n'avons pas prononcé une seule fois le mot de coronavirus Oups ! Excuse-moi. Merci pour cette interview et à bientôt. Remontre-moi ton bouquin qu'on photographie bien et on le trouve bien entendu. Partout, sur Amazon, chez les libraires quand on pourra sortir et puis à la FNAC, etc. Évidemment. Voilà. Ressortez et allez chez votre libraire. C'est là qu'il faut aller. Merci Emmanuel. C'est plus important. À bientôt Yann. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada